Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'écriture au stylo bleu. Je vais me servir de ce livre, Messe défiguré dans les années 60-70, comme support pour trouver des petites phrases à écrire, tout en chuchotant. J'aime bien faire ce genre de vidéos de temps en temps, mais c'est vrai que là, jusque fin août, je ne vais pas faire de vidéos de fiches de révision, puisque je ne pense pas que ça intéressera les personnes qui sont à l'école et les étudiants qui ont bien le droit de faire une pause. Après, si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'écriture au stylo bleu, vous pourrez en retrouver en barre d'informations, en commentaire épinglé, puis dans le i qui se sera affiché en haut de l'écran. Je mettrai en ligne une vidéo début août d'écriture au stylo bleu, pareil sûr, en utilisant un livre. Et puis fin août, une nouvelle vidéo de fiches de révision, comme je le disais. Voilà, bon ben, on est parti. Je vais mettre ça sur le côté pour des raisons de droit d'auteur, puisque je ne peux pas vous lire en entier un livre comme ça, évidemment. J'ai viré Valette qui joue avec le trépied, j'espère que ce sera le gardier des roches. Le gardier des roches a gravement été sinistré. Lors des roches a gravement été sinistrés. En décembre 1966, soit huit années. Après le début de l'arrassement, je ne sais pas comment on dit ça. Du quartier, les derniers immeubles du Point des Roches sont en cours de démolition. En 1971, au cours de la dernière réunion. Du conseil municipal. Avant les élections, il est décidé de restaurer. Et de reconstruire l'îlot des roches et des piques. Claude Charpentier. Architecte urbaniste. De la ville de Paris. Et chargé d'une étude pour aménager. Et rénover le quartier des roches. Ainsi que l'îlot. Compris entre la rue des piques. Et la rue du Vivi. Alors on passe à une autre page. Sur l'îlot. Saint-Jacques. Sur l'îlot. Saint-Jacques. Un immeuble. Au neuf. Cours. de rancières présentant quelques dangers pour la sécurité de ses habitants. Il est évacué, il est contigué à la zone de fouille, archéologique, à réaliser sur une zone amincée. C'est une super visite, j'ai voulu l'étranger. C'est une super visite de 200 mètres. De ce fait, à la mi-juillet, l'entreprise, l'allemand billet, procède à des terrassements. Prépare-toi au fouille. En juin, le plan masse remanié est adopté. Au conseil municipal, unanimement. C'est une super visite de l'étranger. Bref, le 16 juillet, des fouilles archéologiques. Débutent sur un quadril inter de terrain. d'environ 12 mètres sur 18 mètres, situé à gauche de la rue des bons enfants. en venant de la rue de la tête. On change de page et on est du côté de pontifroi, je crois qu'on dit ça comme ça. Dans le journal, le républicain, l'aura du 24 septembre. 1970, la même association. Je ne sais pas du coup c'est laquelle, mais c'est parce que je n'ai pas lu la page d'avant. Mais ce n'est pas grave. communiquez la démolition du monastère, de la congrégation. Notre-dame, 13 et 15, rue du pontifroi. Il manque que, ici, puisque là c'est « est en cours » la fin de la phrase. Il y avait un problème quand la tiquette est en cours depuis une semaine. Le bâtiment a été construit par l'ordre de la congrégation. Saint-Pierre-Fousier. Puis divisé en logement. Le bâtiment a été construit par l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je vais écrire ici, de l'autre côté, en dessous de ma fiche de maths de je ne sais plus quand. Parce que ça m'embêterait de... Juste pour terminer la vidéo, pour reprendre un début de page, vous... Juste pour ça. On va faire un autre paragraphe et puis je m'arrêterai. En septembre 1970, L'opération de rénovation du bon petit froid entre... entre dans sa phase de reconstruction. Une première tranche de travaux est en cours. En bordure de la rue de la caserne. Et de la place de la tour Aura. C'est bizarre comme dans ça. Là où se trouvait le garage chevalier. avant son transfert dans l'île Saint-Symphorien. Une dizaine d'années auparavant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxée. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...